Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui pour ce premier tutoriel on va construire notre première map. Je suis Chiki, bienvenue sur Chiki's Map. Commençons. La première chose que vous devez savoir est que nous n'allons pas apprendre à faire une map comme ça à la fin de ce tutoriel, mais plutôt une map comme celle-ci. Et oui, comme tout bon mapeur, nous allons commencer par construire les bases de notre map pour par la suite mieux s'y retrouver et faire de plus belles choses. L'organisation est un mot clé, ne jamais trop se presser, jamais faire tout à la vie. Vous devez bien ranger votre map, faire des salles, des présentoirs pour vos entités logiques, on en reparlera dans un prochain tutoriel, ne vous inquiétez pas. Si vous commencez par faire une map bien détaillée par le début et que vous devez changer votre map en cours de route pour plusieurs raisons, vous aurez perdu un temps fou à faire du détail pour par la suite le supprimer. Alors que si vous avez fait votre map en basique, vous auriez pu éviter tout ce temps perdu. Maintenant, après tout ce blabla, commençons. Lancez Hammer, si vous ne l'avez pas installé, cliquez sur la fiche qui vient d'apparaître ou allez dans la description pour l'installation. Ouvrez une nouvelle map, donc allez dans fichier New Map, et nous pouvons commencer. Vous pouvez voir les 4 vues, la vue 3D, la vue du dessus, la vue de côté et la vue de face. Pour construire une map, vous utiliserez les vues 2D pour tout construire et la vue 3D pour la visualisation et pour les entités. Pour construire notre première map, nous allons cliquer sur le petit cube 3D blanc situé à gauche de l'interface, puis nous allons mettre notre curseur de souris sur la vue de dessus, en haut à droite. Nous allons cliquer et glisser tout en maintenant le clic enfoncé. Nous pouvons voir un carré se former. Si vous lâchez votre souris et cliquez sur la vue 3D, nous pouvons voir un cube qui s'est formé. Avant d'appuyer sur rentrée, nous allons aller dans le texture browser, à droite de l'interface. Puis, nous allons cliquer sur Browse pour ouvrir la fenêtre du texture browser. Ici sont répertoriées toutes les textures de Source Engine. Ne vous inquiétez pas si j'ai des textures en plus. Ce sont des custom textures que nous verrons dans un prochain tutoriel. En bas de la fenêtre, vous aurez une boîte de dialogue, Filtres. Tapez dedans, No Draw. Cette texture n'est pas jolie, certes, mais elle vous aidera pour optimiser votre niveau. Une bonne optimisation se fait dès le début. Donc cliquez sur cette texture, la fenêtre va se fermer et nous pourrons voir la texture No Draw à droite. Maintenant, appuyez sur entrée. Tada, un bloc avec la texture No Draw est apparu. Vous venez de faire votre premier brush. Maintenant, nous allons procéder au mur et au plafond. Toujours avec la texture No Draw sélectionnée, allez dans la vue 2D, Front et Side, devant les côtés. Nous allons construire deux murs, puis pour les deux derniers, nous allons copier-coller nos murs existants et appliquer une rotation. Le copier-coller de brush comme ça est courant chez les mappeurs. Vous pouvez gagner un temps fou. Faire un copier-coller est très simple. Vous devez sélectionner les deux brush que vous venez de créer. Donc, avec le Selection Tool, la petite flèche à droite de l'interface. Soit sur les vues 2D, en traçant un carré autour des brushes que vous voulez sélectionner. Ou dans la vue 3D, en cliquant sur les brushes et en appuyant sur CTRL pour pouvoir avoir les deux brushes. Maintenant qu'ils sont sélectionnés, vous allez appuyer sur Shift, enfoncer et les bouger. Vous allez voir maintenant que vous avez deux brushes en plus. Merci. Merci.